... Le cas du Bélin, par exemple, jusqu'à preuve du contraire, la communauté internationale a déploré de manière générale quoi qu'on pense de cette dernière, la réduction et la restriction des libertés, les mesures coercitives qui sont employées de manière spectaculaire pour écraser toute force de contestation politique contraire, dans le cadre de la participation de la vie de la cité au Bénin. Le président Talon est rentré dans une dynamique autoritaire dans le pays qui était le pays de la Conférence nationale, quoi qu'on pense de cette dernière, qui était viciée pour bon nombre d'entités observatrices réelles. Et on a, en plus de cela, un président qui a renforcé de manière historique, comme jamais aucun président ne l'a fait auparavant, même le président Yehéboni n'a pas fait ça, qui a renforcé ses liens avec la puissance néocoloniale. Et ça, ce n'est pas Kémy Seba qui se lève pour le dire, c'est, au-delà des observateurs internationaux et sous-régionaux, la population qui se plaint massivement de cette réalité-là. Maintenant, je vais revenir sur l'AES, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible, et je comprends votre opinion entre les lignes, qui consiste à dire que ça ne va pas, et que, selon vous, il y a un certain nombre de choses qui doivent être discutables. Tout est discutable. Je parle de choses factuelles, oui. Le fait de l'un, j'étais avec le président, le président se dirait peut-être autre chose. Donc le fait de l'un n'est pas toujours le fait de l'autre. Mais moi, je vais essayer de donner un regard aérien sur cette réalité, avec une dynamique de recul. Il y a, de toute évidence, une restriction, clairement, de la liberté d'expression dans les pays de l'AES. Elle n'était déjà pas grande, disons la vérité, avant, d'accord ? Mais il y a une différence. Et moi, cette différence m'interroge, m'intéresse, et je veux qu'on réfléchisse ensemble. Auparavant, sous Blaise Camporé, qui dirigeait votre pays pendant des années, il n'y avait pas de liberté d'expression. Mais en plus, on avait un dirigeant qui bradait tout à l'oligarchie française, jusqu'à preuve du contraire. Il y a eu, par la suite, la chute de Blaise Camporé, la prise de pouvoir par Caboré, et Rochmar Caboré, que je salue, et qui a donné un sursaut de liberté d'expression nouveau qui n'avait pas été reconnu pendant de nombreuses années. Mais le climat politique, social, sécuritaire s'est détérioré, et la population du Faso s'est pleine du manque de poignes pour protéger le pays, pour aller vers l'offensive face à la montée d'un terrorisme. Terrorisme qui était une arme sous proxy des autorités avec lesquelles le président Caboré travaillait. Il y a eu d'Amibas, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, vous le savez. Et aujourd'hui, il y a le président Traoré. Il y a des gens, que je vois, que j'ai vus, qui se plaignent, peut-être comme vous en offre, je ne sais pas, qui se plaignent du fait qu'il y a un recul drastique de la liberté d'expression. Et je veux qu'on parle de manière concrète. Je vais en Amérique du Sud voir nos populations afro-descendantes persécutées. Je vais aux Antilles. Je vais partout en Afrique. Votre président donne de la fierté à beaucoup de gens. Je veux que vous réfléchissiez sur ça. Depuis Sankara, il n'y a pas eu un seul président. Et je ne fais pas d'Atalakou, j'essaie de parler de manière factuelle, qui donne autant de fierté aux populations africaines afro-descendantes que le président Abraham Traoré. Peut-être qu'il y a des choses, maintenant, selon vous et selon d'autres que j'ai pu croiser dans la rue qui m'ont dit que certains n'étaient pas d'accord, d'autres étaient très fans du président, d'autres l'étaient moins. Moi, j'entends tout le monde. Mais je retiens un adage qui dit « Certains essayent de cracher dans le puits pendant que d'autres essayent d'y prendre de l'eau. » Moi, je vois le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Votre pays est en guerre, comme la plupart de nos pays dans la sous-région. Et on a un président qui a décidé de couper le cordon de manière factuelle et viscérale face à la puissance coloniale. Et ça, je pense que rien que pour cela, on devrait être dans une démarche de l'encourager. Et s'il y a des choses que vous estimez, parce que ça, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne, qu'ils ne vont pas ou qu'ils doivent mieux aller, ce n'est pas au moment où il est au front avec les autres. Il faudra peut-être aller le voir et échanger pour ceux qui le peuvent avec lui. C'est mon point de vue. Et je parle en tant que leader d'opinion pan-africaine. Donc les opinions ne doivent plus être exprimées publiquement ? Non, non, non. Non, je dis que quand il y a un leader émancipateur, très clairement, quand on a un leader qui lutte contre le néocolonialisme, et ça me fait penser à Sankara. Je vais vous dire une chose. Vous savez que Sankara, on a tendance à déifier aujourd'hui, le président Thomas Isidore Sankara, il aimait bien le débat contre... Il aimait bien le débat, mais certains se plaignaient de son côté autoritaire. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à l'avoir beaucoup oublié, ici au Faso. Beaucoup de gens se plaignaient. On peut retrouver des articles, des coupures de presse encore. Beaucoup de gens se plaignaient de son côté. Peut-être aussi que si on les avait écoutés, Sankara serait encore là. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont contribué à le fragiliser aussi, parce qu'à la fin de son mandat, avant qu'il soit assassiné, il disait qu'il se sent incompris par son propre peuple. Ça doit nous faire comprendre que même les plus grands leaders se sont sentis, au Faso y compris, incompris par leur propre peuple. Ça nous laisse comprendre que peut-être que ceux qui se plaignent du président Ibrahim Traoré se seraient peut-être pleins de Sankara hier. C'est peut-être aussi le devoir du leader de se faire comprendre. Ça, c'est à lui que vous ne pouvez pas.